Le nerf sciatique est le plus long de notre corps. Lorsqu'il s'enflamme, que ce soit à cause d'une irritation ou d'une compression, nous pouvons ressentir une douleur extrêmement forte. Cette douleur peut partir de la taille, en passant par la cuisse et arriver jusqu'au genou. Les crises de sciatique sont assez communes et génèrent une sensation de crampe ou de pincement. Elles peuvent paralyser la personne touchée et l'empêcher de pouvoir véritablement effectuer ses activités quotidiennes. Les douleurs liées au nerf sciatique peuvent être contrôlées grâce à des remèdes maison. On recommande de se reposer durant quelques jours lorsqu'elles sont trop intenses. A lire, comment bien dormir, 6 astuces pour bien se reposer si vous souffrez de ce problème, il est très important de vous faire conseiller par votre médecin. Il est le seul à pouvoir déterminer l'ampleur et la gravité de la pathologie, et à être en mesure de vous prescrire un traitement. Et, pour optimiser ce traitement, nous allons vous révéler les meilleurs remèdes maison et naturels pour soulager la sciatique. Le jus de pommes de terre et de céleri Le jus de pommes de terre et de céleri donne des résultats exceptionnels contre les douleurs sciatiques. Son unique défaut est le recours nécessaire à un extracteur de jus. La recette exige d'extraire le jus de plusieurs pommes de terre et branches de céleri, jusqu'à atteindre 30 cl. Une fois que vous avez réalisé ces étapes, vous pouvez en boire quotidiennement. Pour approfondir, les merveilleuses propriétés curatives du céleri L'infusion de saule Le saule contient une substance connue sous le nom de salicine, l'un des principes actifs de l'aspirine. Grâce à cette propriété, l'infusion de saule est particulièrement recommandée pour soulager la sciatique. Pour cela, faites bouillir un demi-litre d'eau avec un morceau d'écorce de cet arbre médicinal, et laissez-le tout cuire pendant 15 minutes. Retirez ensuite du feu, filtrez bien et buvez-en toutes les 8 heures. L'orti L'orti possède des propriétés qui aident à détendre le nerf sciatique et à réduire la douleur. Pour profiter de ces bienfaits, préparez-vous un bain avec un litre d'infusion d'orti, ou passez sur la zone touchée quelques branches d'orti fraîches qui vous permettront de soulager la douleur. Ce dernier remède doit se faire avec délicatesse et au maximum 2 fois par jour. Le thym et l'origan Le thym et l'origan sont deux excellents alliés de notre corps pour soulager les douleurs sciatiques, car ils possèdent des vertus anti-inflammatoires. Pour cela, vous n'avez qu'à rajouter une cuillerée de thym frais dans un litre d'eau contenant une cuillerée d'origan et une autre d'orti. Mettez ensuite ce mélange sur feu fort, et laissez cuire 15 minutes après ébullition. Laissez reposer 5 minutes, puis filtrez et buvez-en deux fois par jour. L'ailail cru est un remède recommandé pour soulager la sciatique, car c'est un aliment qui nous aide à maintenir notre sang bien chaud, et favorise ainsi une bonne circulation sanguine. Deux éléments clés pour soulager les douleurs Le cataplasme de houblon Pour soulager les douleurs et désenflammer la zone affectée, une autre bonne option est de préparer un cataplasme de houblon, qui se réalise en faisant bouillir cette herbe durant 10 minutes, puis en l'enrobant par la suite dans une gaze, sans attendre qu'elle refroidisse, appliquez-la sur la zone douloureuse et couvrez avec un linge pour conserver la chaleur. L'eau chaude L'application de chaleur sur la zone affectée est idéale pour alléger la douleur et réduire l'inflammation. Pour cela, vous n'aurez besoin que de remplir deux sachets d'eau chaude et de les appliquer sur la zone touchée, jusqu'à trois fois par jour. L'exercice il est recommandé de garder le repos en cas d'inflammation grave de la sciatique. En revanche, certains experts nous mettent en garde contre l'excès d'immobilité, qui pourrait en réalité aggraver le problème. L'idéal est de reprendre ses activités normales après deux jours de calme, et d'éviter de porter des charges trop lourdes ou de réaliser trop de torsions avec son dos durant les six premières semaines qui suivent l'apparition de la douleur. Les massages Les massages sont d'une grande aide pour combattre les spasmes musculaires qui apparaissent souvent avec les problèmes de sciatique. Ce type de thérapie doit être réalisé par un professionnel. Un faux mouvement pourrait causer une sensibilité accrue de la zone touchée. Les massages peuvent réduire la tension et la douleur, en plus de permettre de contrôler le stress qui peut être à l'origine de ce problème. Prévention et traitement de la sciatique Vous souffrez d'une sciatique ? Venez découvrir nos conseils pour la prévention et le traitement de la sciatique, si douloureuse. Lire plus Let's Block ADS. Why ?